Les amis, aujourd'hui je vous propose de remonter avec moi dans le temps jusqu'en 2009. Loin de moi l'envie d'être insolent, mais je pense que certains ont pris un petit coup de vieux. Sur cette introduction quelque peu originale, je vous propose maintenant de découvrir avec moi la 997 Phase 2 Carrera S, un sujet que j'attendais avec impatience. Personnellement, la génération 997 est l'une de mes préférées pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est la génération qui est venue renouer le lien avec le code traditionnel des 911, notamment au niveau de nos deux fameux feu de grenouille, et ensuite parce qu'elle marque un tournant au niveau technologique avec l'arrivée des Phase 2. Mais ça, vous allez le comprendre après. Nous sommes donc sur un flat 6 atmosphérique de 3.8 à injection directe, important, développant 385 chevaux. Pour commencer avec l'esthétique avant, celle-ci se distingue de la Phase 1 par un nouveau bouclier et des feux plus fins à LED. A l'arrière, il s'agit aussi d'un nouveau bouclier et de nouveaux feux à LED. Bref, des retouches esthétiques assez discrètes. Les premières grosses évolutions se trouvent surtout sous le capot, sous lequel on retrouve le fameux nouveau moteur à injection directe. Ce dernier est également plus compact, il y a moins de rejet de CO2, il est plus léger, plus rigide et plus performant. Tout en permettant une baisse de la consommation. Vous l'aurez compris, elle est très bien aboutie sur les plans techniques et esthétiques. Sans oublier de vous parler des rétroviseurs qui sont mieux profilés. Une fois à bord, là aussi il y a de réelles évolutions. Et celle-ci commence par l'adoption de la très célèbre boîte double embrayage 7 rapports PDK. Il faut quand même savoir que celle-ci existe depuis bien longtemps mais qu'elle était utilisée uniquement en compétition. Seulement, Porsche voulait qu'elle soit parfaitement aboutie afin d'équiper plusieurs générations de séries. Deuxième évolution, nous avons un nouveau PCM complètement retravaillé. Ce dernier est plus ergonomique et surtout tactile. Ce qui par la même occasion évite d'avoir tous les boutons de la phase 1. Enfin, le volant a été redessiné. Surtout que sur notre modèle, il s'agit du sport design à palette. Bon allez, comme d'habitude, direction la route. Pour moi, cette voiture est parfaitement réussie. Le seul petit défaut que je pourrais éventuellement lui reprocher, c'est au niveau de la qualité de certains plastiques. Les 7 rapports passent super bien et surtout sans aucune perte de régime. D'ailleurs, je crois que certains avaient des craintes vis-à-vis du passage à l'injection directe. Seulement, je trouve qu'elle ne perd absolument pas en caractère. Surtout lorsque le mode sport plus est activé. Qui est le nouveau mode obtenu grâce à la boîte PDK et qui vous permet également d'avoir le launch control. Lorsque l'on active ce dernier, les réponses à l'accélérateur sont plus vives. Le PASM est plus ferme et les passages de rapports sont musclés. Très musclés. Il n'y a pas à dire, j'ai beau avoir l'habitude, ça fait toujours aussi peur. Pour la boîte, je pense qu'il est inutile de vous en parler de nouveau. C'est vraiment un deuxième cerveau qui réfléchit à votre place et s'adapte à votre conduite. Et on comprend surtout pourquoi Porsche l'a conservé sur les générations d'après. En fait, il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Le train avant est très léger, ce qui constitue l'avantage des deux roues motrices propulsion. Il demande à être placé au frein lors de l'entrée en courbe. Donc on continue de freiner dès qu'on rentre, de façon à faire plonger la voiture. Ce qui fait qu'il va mordre instantanément à la corde. Et l'arrière enroule par la suite avec une motricité qui est absolument bluffante. C'est juste génial ! En conclusion, cette voiture est encore une belle réussite qui mise surtout sur le comportement routier sportif ainsi que le rendement énergétique. Sur ces belles images, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Portez-vous bien et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada